Ce que je trouve disproportionné, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une simple affaire fiscale avec une juridiction qui vient elle-même constater qu'elle n'est pas en mesure de dire et juger quel est le montant de l'épaule éventuellement éludé. Tandis que la même juridiction a rappelé que dans le cadre de ce dossier, il n'y avait pas un euro d'argent public détourné. Alors oui, je considère que c'est juger de façon très très lourde que d'envoyer quelqu'un en prison alors qu'il n'y a pas d'argent public détourné et que la juridiction n'est pas en mesure de déterminer quelle est l'assiette de l'impôt qui aurait été éludé. Oui, c'est lourd. Oui, cela me semble injuste. Mais il a fallu que le tribunal envoie une image. C'est cette image pour vous, mesdames et messieurs de la presse. C'est cette image pour cette justice qui est devenue surtout médiatique. C'est cette image d'un homme qui part en prison avec sa femme qui l'enlace et qui pleure. Cette image, ils l'ont eue, mais, et je le disais, c'est un hiatus judiciaire, en même temps, le tribunal constatait qu'il n'y avait pas d'argent public éludé et qu'ils étaient incapables de dire quel est le périmètre de l'argent éludé au titre de l'impôt qui n'est pas payé. Merci. Merci.